Boum. Yes. Donc, coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on accueille Gwenaëlle. Gwenaëlle qui a fini l'accompagnement il y a maintenant un peu plus de deux mois, donc aussi pouvoir nous faire un feedback sur le après-accompagnement. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse découvrir Gwenaëlle, voir quelle était son histoire avant l'accompagnement, voir un petit peu comment elle a vécu cet accompagnement et quels ont été ses résultats aussi bien physiques qu'émotionnels et de voir quels switch elle a pu vivre émotionnellement. Coucou Gwenaëlle. Coucou Maxime. Comment tu vas ? Très bien. Très bien, comme d'habitude. Très soleil. Cool. Toi, Gwenaëlle, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter, nous dire un petit peu qui est Gwenaëlle ? Alors, quand j'ai commencé l'accompagnement ? Non, juste te présenter quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis une maman, j'ai deux enfants, j'ai 47 ans. J'ai deux enfants, une majeure qui est indépendante et une petite qui est avec moi tout le temps. Voilà. Et puis, je travaille dans la comptabilité, mais en même temps, je tiens un magasin où je suis toute seule. Donc, je gère vraiment complètement. Voilà. Ok. Donc, un bel emploi du temps. Oui. Je suis très active. Très active. Ok, ça marche. Ok, top Gwenaëlle. Ok, du coup, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous racontes un petit peu, voilà, qu'est-ce que toi, tu vivais avant l'accompagnement ? Voilà, qu'est-ce que tu vivais d'inconfortable pour toi ? Et quelle a été la chose qui t'a fait dire, bon ben là, Gwenaëlle, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que je me reprenne en main. Est-ce que tu peux nous partager ça un petit peu avant l'accompagnement, Gwenaëlle, s'il te plaît ? Ben alors, moi, j'ai rejoint cet accompagnement, en fait, pour me débarrasser de mon poids, mais pas que le poids physique, c'était tout ce poids qui y accompagnait, c'est-à-dire le poids psychologique, émotionnel, tout ce que ça engendrait. C'était vraiment ça qui me pesait le plus, parce que je savais le pourquoi j'avais pris du poids, j'en connaissais les causes, mais je n'arrivais pas à les gérer, en fait, émotionnellement. Ok, donc tu connais, tu savais plus ou moins pourquoi tu ressentais ces émotions, mais tu n'arrivais pas à les gérer et elles prenaient le dessus, c'est ça ? C'est ça. Ok, comment ça se traduisait du coup pour toi quand ces émotions, elles prenaient le dessus, etc., qu'est-ce que tu vivais du coup ? Je vivais des crises alimentaires. Dès que j'avais une émotion, un stress, une solitude, enfin, peu importe quelque chose, direct, je me réfugiais dans la nourriture. C'était systématique ? Oui. Ok. Ok, ça faisait longtemps que tu avais ce problème-là ou pas, Gwenaëlle ? Oui, quand même. Oui, ça faisait un petit moment ? Oui. Ok, donc tu sais plus ou moins d'où viennent ces blessures-là, donc tu y réagis, et en fait, quand il y a trop, un surplus d'émotions, boum, tu vas aller te réfugier dans la nourriture, donc ça depuis un bon petit moment. Qu'est-ce qui a été le plus inconfortable dans cette période-là pour toi ? Dans la gestion des crises, en fait ? Dans tout, en fait, c'est quoi qui te pesait le plus ? C'était ton poids physique ? C'était ta culpabilité ? C'était le regard sur toi-même ? C'était tout, c'était un énorme manque de confiance en moi, en fait. C'est ce que j'ai compris avec le programme, mais c'était vraiment, dès que tu manges, dès que tu as une crise, tu culpabilises, parce que tu sais que ce n'est pas bien, etc., mais tu le fais, et puis, et donc, et donc, voilà, ouais, c'est... Ouais, c'était... Ok. Ok, Gwenaëlle. Quelle est la chose, et je te remercie déjà pour tout ce que tu partages, Gwenaëlle, c'est vraiment top, quelle est la chose qui t'a fait dire, bon, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve une solution ? Quel a été l'événement pour toi qui a été déclencheur ? Je dirais, en fait, l'envie de vivre. L'envie de vivre. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, ou est-ce que ça a été une accumulation de, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, et au bout d'un moment, bon, allez, j'arrête, quoi, je prends une décision ? Non, une accumulation. Une accumulation. Ouais, ouais, beaucoup d'échecs sur plusieurs choses, mais qui étaient liées avec le poids, puis cette sensation de survivre, pas de vivre, en fait. Donc, vraiment l'envie de se dire, non, voilà, même pour ta santé, pour plein de choses, t'as envie de passer des moments avec tes enfants et t'y arrives pas. Ouais. Ok. Ok, Gwenaëlle. Donc, il me semble que t'as eu un appel téléphonique avec moi, c'est ça ? Oui. Voilà, ok. Donc, on a ensemble le téléphone, Gwenaëlle, donc tu rejoins l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé pour toi cet accompagnement-là, ces trois mois ? Parce que j'imagine qu'il y a les hauts, les bas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé pour toi ces trois mois, Gwenaëlle ? Ça a été en mode robot au départ, où je me suis dit, vraiment, c'était, tu fais cet accompagnement et tu suis à la lettre pour pouvoir gérer, vraiment, apprendre à gérer toutes tes émotions et à t'en libérer. Et donc, il fallait vraiment que je me concentre sur moi, en fait. Et alors que je suis, à la base, quelqu'un qui veut toujours partager, échanger, aider les autres. Ça, c'est moi, typiquement. Et là, je me suis vue dans l'accompagnement où je m'isolais un petit peu, mais c'était pas dans le mauvais sens. C'était vraiment pour pouvoir, en fait, m'occuper de moi, en fait. Vraiment, c'était ce moment que pour moi. Donc, ouais, donc là, après, bah après, j'ai pu échanger juste avec Martine, parce que, en fait, c'est moi qui ai fait ce choix-là, juste échanger avec elle pour travailler sur des thèmes particuliers. C'était assez lourd. Et donc, voilà. Et petit à petit, en fait, j'ai pu comprendre et analyser et puis accepter, en fait, les choses et me dire surtout, finalement, ce que tout le monde me disait que j'étais une belle personne, de le comprendre et de l'accepter, en fait. Vraiment, de dire oui, je suis une belle personne, en fait. Ok. Tu sais à peu près à quel moment de l'accompagnement c'est arrivé, ça, où tu commences à prendre conscience que, oui, en fait, finalement, t'es vraiment une belle personne et que tu commences à le croire et à te le dire. Tu penses que, au bout de combien de temps, tu penses ? Je pense que j'ai eu un premier déclic. Ça s'est fait par étapes, mais j'ai eu un premier déclic vers un mois et demi, deux mois. Ouais, il y en a souvent qui me disent ça au bout de six semaines, sept semaines, c'est ça. Je pense que là, il a vraiment, comme a fait un exercice Martine, elle plante des graines. Vous plantez des graines et il faut ce temps-là pour que ça pousse et ça émerge et que notre subconscient travaille là-dessus. Et ouais, je pense qu'au bout d'un mois et demi, là, tu commences à te dire, oh, là, il y a des choses qui sortent, là. Voilà. Donc, voilà. Et c'est vrai que… Mais je pense même toi, tu as dû voir l'évolution puisqu'au départ, je ne voulais vraiment pas me montrer dans les vidéos. Je ne voulais pas du tout. J'étais plutôt en retrait. Et à la fin, on se tapait des barres ensemble. Voilà. Mais ouais, c'était chouette. C'est un bel accompagnement. C'est génial. Top Gwenaëlle. Et oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Il y en a beaucoup qui ont fait ce que tu fais. Beaucoup. Tout le monde arrive, on éteint les caméras, tout ça, on se fait petit, genre, en mode, bon, je vais faire sur moi. Mais c'est normal. Il y a besoin aussi de ce moment de… Tu sais, dans son cocon, en fait. On se coupe un peu, on se sent sur soi. Il est bénéfique, ce moment-là. Petit à petit, libération. Et après, bon, c'est bon. En fait, tu oses. Et puis après, c'est génial. OK, Gwenaëlle. Du coup, quand tu dis qu'il s'est passé plusieurs choses, mais du coup, on en vient à la Gwenaëlle après l'accompagnement. Comment elle est, la Gwenaëlle, après l'accompagnement ? Comment tu vas ? Comment tu te sens émotionnellement ? Qu'est-ce qui a changé chez toi ? Au niveau de tes émotions, après, on parlera du résultat physique. Mais là, émotionnellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé pour toi, Gwenaëlle ? Juste un mot. Je suis heureuse. Juste ça. C'est tout. C'est... Attends, là, ça va comment faire ? Attends. Prends ton temps, Gwenaëlle. C'est juste... Si t'as besoin de souffler, tu souffles. Attends. Je t'avais prévenu, hein. Je t'entends. Je te remercie, Gwenaëlle, de faire preuve de vulnérabilité, de t'autoriser à pleurer. C'est cool. Ça m'inspire beaucoup. C'est juste wow, en fait, ce programme. Parce que... Ça te permet d'être toi, de te découvrir, et de pouvoir vivre pour toi, en fait. Puis vivre pour donner une image ou autre, c'est vraiment être soi. C'est quoi qui te fait pleurer à ce moment-là, Gwenaëlle ? C'est devant le chemin parcouru, c'est quoi ? Oui. Oui, c'est ça ? Ça a été... Attends. Gwenaëlle, prends ton temps. Je partais de très, très loin, en fait. Je partais de très, très loin, en fait, parce que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses qui étaient très négatives. Et c'est pas juste une chose, c'était une accumulation de... C'était une accumulation de choses, et en fait, tu m'as donné toutes les clés pour pouvoir, en fait, accepter tout ça, et que tout ça, en fait, tout ce qui m'était arrivé, en fait, c'était que du positif. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de comprendre que j'étais vraiment, en fait, une belle personne. C'est vraiment ça, en fait, ce programme, c'est un truc, c'est énorme. C'est... C'est... Comment te dire ? Aujourd'hui, j'ai ma fille, ma puce, puisque la grande, elle est indépendante, mais même avec elle, de toute façon, c'est... Elle te regarde et elle te dit, maman, tu es vraiment belle. Mais tu l'étais déjà, mais tu es encore plus magnifique. C'est ton entourage qui te dit ça, en fait. Et là, en fait, c'est des vagues d'émotions que je reçois depuis la fin du programme. Et donc, c'est pour ça que là, je suis encore toute émue, parce que c'est vraiment que ça, en fait. C'est... Je re... C'est tout le monde, en fait, tout le monde voit le changement, et c'est vraiment phénoménal. Et c'est pas que physique, c'est autant émotionnel. On me dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour... Pour devenir... Enfin, pas pour devenir, mais pour voir cette transformation qui est en train de se faire. de se faire chez toi, autant émotionnellement que tout. Aujourd'hui, j'entreprends des activités. J'ai repris le vélo au bout de 20 ans. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de vélo. Mais c'était une telle fierté, quoi, de pouvoir le faire. Enfin, c'est plein de choses comme ça, quoi. Incroyable. Et donc, voilà. Donc, c'est... Ouais, ce programme, franchement, mais c'est... C'est juste waouh. C'est ça. Ça, je pense, c'est waouh. Donc, voilà, quoi. C'est... Ouais, comme je disais, tu nous donnes toutes les clés pour essayer de... De comprendre ce qui nous a amenés ici. Et puis, de... D'accueillir ces émotions, plus en étant négatives, mais en se disant, attends, ouais, t'as subi plein de choses, t'as vécu plein de choses. Mais à côté, c'est comme une balance. Il y a tout. Donc, il faut garder aussi le côté positif. Et ça, en fait, on ne le voit plus. On ne le voit plus, on ne le regarde plus. Et puis, le jour où on le voit, on se dit, putain, la vache, la claque, on est en train de se prendre. C'est vraiment ça, en fait. OK. Tu m'inspires énormément, Gwanaëlle. Je suis désolée. J'avais dit, j'étais en train de... T'as pas à être désolée, au contraire. C'est ça qui m'inspire. C'est exactement la chose sur laquelle t'es en train de t'excuser. C'est la chose qui, moi, m'inspire de... Tu sais très bien que cette vidéo, elle va être vue par des centaines de personnes et tu t'autorises, finalement, à vivre ton émotion. Et c'est ce qu'on voit dans l'accompagnement, finalement. C'est vivre ses émotions. Donc, je te félicite énormément, Gwanaëlle. Et ça m'inspire beaucoup. Je savais, Martine m'avait prévenu. Et de toute façon, je l'ai vu aussi dans les coachings que tu avais vécu une vraie transformation profonde. Et du coup, c'est pour ça que j'étais aussi excité de faire cette vidéo-là. Parce que je me dis, voilà, je sais que Gwanaëlle, ça n'a peut-être pas été simple, mais il y a eu du gros travail de fait émotionnellement. Et du coup, c'est vachement inspirant. Du coup, est-ce que tu peux nous dire aussi, vu que ça fait deux mois et demi que tu as arrêté l'accompagnement ? Oui. Et du coup, voilà, ça peut être vachement intéressant de se dire, oui, mais des fois, c'est sur l'euphorie, elle vient de finir. Non. Là, ça fait deux mois et demi que tu es toute seule. Oui. Comment ça se passe pour toi émotionnellement ? Est-ce que ça… Je continue à avancer, en fait. Je continue à travailler toujours sur mes émotions, toujours à essayer de comprendre. Et surtout, moi, sur l'estime de moi, en fait. Je continue vraiment à travailler sur ça, parce que je sais que c'est sur ça que je dois encore m'améliorer. Mais en fait, comme j'ai dit, tu nous as donné ces clés, et en fait, donc du coup, ça devient un automatisme, en fait. On le fait d'eux-mêmes, nous-mêmes. On apprend à voir des situations où avant, un truc qui va nous arriver, avant, on se serait effondré en se disant, mince, il y a encore la poisse, machin, etc. Et en fait, là, c'est une autre façon de penser. Si tu te dis, bon, il t'est arrivé ça, mais en même temps, ça t'a permis ça, ça t'a permis ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il en découle de tout ça ? Et en fait, voilà, tu te dis, ouais, mais attends, là, du coup, j'ai vachement bien réagi. J'ai réagi comme ça. Je suis fière de moi. Je suis contente parce que je ne me suis pas laissé démonter. Et voilà, et donc, en fait, tu en fais quelque chose de positif et tu continues à avancer. Et c'est plein de petits pas, en fait. Et c'est ça, en fait. Donc, ouais, je continue toujours. Et je pense que je continuerai tout le temps, en fait. Mais il n'y a pas de fin, en fait. OK, top, Gwennel. Oui, je confirme, il n'y a pas de fin. Ça fait six ans que je suis tombé là-dedans et je n'arrive pas à en ressortir et je ne veux même pas en ressortir. Donc, c'est cool, en fait. Mais limite, on en deviendrait accro parce qu'on ressent tout ce bonheur. Ah ouais, c'est ça. Moi, je vois vraiment la découverte de soi. Je vois ça comme, je ne sais pas, moi, comme tu vois un petit poussin qui perce la coquille et qui voit le monde. Et pour la première fois, il fait « Waouh, mais je vais bouffer le monde, en fait. » C'est ça. Je crois que c'est pareil. On a vécu une autre vie, une vie où on était victime de nos émotions, de nos blessures. Et du coup, ce cercle vicieux, cette soupe mentale négative avec des comportements négatifs, tu vois. Et quelque chose où on se rend compte, on commence à se prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, de ressentir des belles émotions, de s'aimer. Et dès que tu découvres ça, tu es « Waouh ! » Et puis, en fait, c'est sans fin. Complètement. Et puis avant, tu ne sais pas qui tu es. On te pose la question. C'est qui, Gronel ? J'étais incapable de savoir, en fait. Et aujourd'hui, j'ai appris petit à petit à me connaître, à évoluer, à avancer, à pousser un peu plus, à avancer, à pousser mes limites et me décorer, en fait, un peu plus, quoi. Ok, génial. Félicitations, Gwenaëlle. Et qu'est-ce qu'elle a de plus ? Ou alors, comment est la Gwenaëlle de maintenant par rapport à la Gwenaëlle d'il y a cinq mois et demi, du coup, avant l'accompagnement ? Quels ont été les plus gros changements pour toi ? Positives, heureuses, joyeuses. C'est un... En fait, c'est ça. Tu l'as dit à un moment donné, au départ, solaire. Solaire. Souvent, on me le disait, mais moi, je ne le voyais pas. Et en fait, c'est tout à fait ça. Mais aujourd'hui, je le ressens, en fait. Je ne l'entends pas seulement, je le ressens. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Ah, mais carrément. Carrément. Tu sais, ce que tu m'as donné, c'est tellement... Waouh, c'était vraiment... C'est tellement important pour nous, mais pour toute femme, en fait. c'est... Tout le monde devrait... Tout le monde devrait suivre ce programme. Tout le monde. Parce que tout le monde va apprendre, en fait, de soi. Et franchement, mais je conseille, mais à mille... On vient me voir, on me demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé quand j'explique que j'ai suivi ce programme. Mais je peux ? Ben non, tu ne peux pas parce que toi, tu es un homme, déjà. C'est... Mais voilà, donc tu vois. Donc, mais après, il y a des femmes aussi qui viennent. Donc, je leur explique, je leur donne. Et là, ils sont dans la période où ils sont curieux, ils vont voir, etc. Mais je suis sûre qu'il y en a qui vont y aller parce que c'est tellement flagrant, en fait, cette transformation. et puis vivre pour soi, vivre, c'est une liberté, mais c'est génial, quoi. Parce que tu peux être... Tu peux assumer tes pensées, tes opinions. Tu t'en fiches, en fait, de ce que les autres pensent. Tu vis pour toi, en fait. Et ça, c'est... C'est juste magique, quoi. Ça n'a pas de prix. Ah oui. Ah non, mais c'est... C'est tout ça, en fait, que tu donnes. C'est du bonheur, c'est de la liberté, c'est s'assumer, c'est une joie de vie, c'est une libérance. Enfin, c'est tout. C'est merveilleux, quoi. Gwenaëlle, Gwenaëlle. Super. OK, super. Je te remercie, Gwenaëlle. Bon, on va parler quand même du physique rapidement parce que je sais qu'il y en a à qui ça intéresse. Et c'est aussi... C'est pourquoi aussi tu étais venue à la base aussi. Ce n'était pas que pour ça, mais il y avait une partie pour ça. Quels ont été tes résultats physiques au bout de trois mois déjà dans un premier temps ? Au bout de trois mois, j'ai perdu à peine 15 kilos. 15 kilos ? C'était déjà pas mal. 15 kilos. Voilà. Mais j'ai continué. Aujourd'hui, j'en suis à presque 20. Je suis à 19,5. OK, génial. Mais en fait, c'est... Je n'ai pas fait de régime type, en fait. J'ai suivi tes conseils, le jeûne intermittent au départ. Je pensais que ça serait plutôt difficile parce que moi, j'aimais bien le petit déjeuner et tout ça. Et finalement, c'est quelque chose auquel je me suis vite adaptée, qui ne m'a pas du tout manqué parce qu'il y a toutes ces collations qu'il y a dans la journée. Et puis après, c'est juste en fait faire attention, mais en fait, tu ne fais plus vraiment attention. C'est un rythme que tu prends et donc voilà. Pour moi, je ne suis pas au régime et pourtant, je continue encore à perdre. Donc voilà. Et puis, à côté de ça, il y a le sport. Moi, pour du tout sportif, je n'avais fait jamais de sport dans ma vie. Jamais. Et j'en ai pris goût et à chaque fois que je me vois dans les visualisations, c'est en train de faire du sport. OK, cool. Donc non, je prends goût, je revis, et puis en fait, tout se fait tout seul. C'est magique. Oui, c'est ça. Mais je te jure, tu es un magicien toi. Donc, merci beaucoup Gwenaëlle et du coup, tu vois, c'est intéressant parce qu'il y en a peut-être qui se disent, je ne comprends pas parce que je ne comprends pas le rapport qu'il y a entre eux. Parce que j'ai eu le témoignage de Jessica avant toi qui disait pareil, pareil pour Séverine et c'est à partir du moment où il y a vraiment eu cette libération émotionnelle, c'est comme si tu as l'impression de ne pas faire d'efforts plus que ça et les kilos, ils partent en fait. Et c'est comme si le poids de tes émotions dont tu t'es libérée, le poids, c'est quand même étrange, tu vois. Mais en fait, il s'en va et c'est juste incroyable. C'est ça. Et là, avec ces quasiment six mois de programme, j'en ai discuté beaucoup avec les superwomen et tout au départ, tu vois cette caractéristique, ah tiens, ça fait une semaine, deux semaines, je n'ai pas perdu beaucoup, machin. Et tu leur dis, tu leur dis, attendez, laissez faire les choses, faites travailler votre subconscient, c'est des petites graines qui sont en train de se poser ici et là et vous allez voir. Et en fait, tu vois après au fur et à mesure, tu discutes, tu vois que finalement, oui, elles ont toutes perdu du poids au fur et à mesure et finalement, elles le vivent super bien parce qu'elles ne s'en rendent même plus compte et puis du coup, tu as tout ce petit quotidien, tu fais plus attention à tous ces petits moments de bonheur et de joie et de partage, etc. Ce qui rend la vie magnifique en fait, tu fais beaucoup plus attention à ça et du coup, le poids, qu'est-ce que tu as la fonte en fait ? Je te dis, c'est vrai. Ok. Cool, Gwenaëlle, vraiment vachement inspirant, vachement inspirant, je te remercie Gwenaëlle, je suis très heureux d'être le premier témoin de cette transformation-là. Martine aussi, je pense qu'elle a dû te dire ses félicitations. Donc vraiment, félicitations, ça a été un plaisir de t'accompagner aussi parce que c'est vrai qu'au début, tu étais peut-être un peu réservé mais à la fin, c'est vrai qu'on te voyait, tu es quand même solaire, t'étais là, souriante et tout, à faire des blagues et j'ai adoré ça chez toi. Donc, là, Gwenaëlle, pour finir, s'il y a une personne qui nous regarderait et qui nous dit, tu vois, peut-être une personne qui vivait ce que toi tu pouvais vivre avant, tu vois, donc voilà, vraiment pas bien avec soi, qui va combler ses émotions avec la nourriture, qui sent qu'elle est dans un cercle vicieux et elle n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce que toi tu lui dirais à cette personne ? Je lui dirais fonce sur le programme. Vraiment, c'est libérateur, il n'y a aucune hésitation. Alors, je sais qu'après, le côté financier peut gêner, peut freiner. Tu connais, moi, mes difficultés où ça a été difficile, tu as toujours été compréhensif et on a toujours avancé, et je me dis aujourd'hui, il y a tellement de monde qui vont faire des achats en quatre fois sans frais, etc. Je préfère, au lieu d'investir dans un canapé, eh bien, investis sur toi et je peux jurer que tu ne vas pas le regretter. J'ai vu toutes ces femmes, j'ai parlé avec toutes ces femmes qui ont suivi ce programme, il n'y en a pas une seule qui a regretté, pas une seule. Donc, foncer, c'est juste mettre de l'amour en soi, c'est se donner de l'amour, c'est ce programme, en fait. C'est vraiment ça, donc foncer, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Top. Écoute, je te remercie énormément, je te félicite également de ton parcours. Voilà, je te laisse dire le mot de la fin et on se quittera sur ce mot de la fin, Gwenaëlle. Moi, je dirais juste merci, Maxime et Body Mental. vraiment merci du fond du cœur. Je te dis encore avec les émotions. Vas-y, Gwenaëlle, je le reçois avec grand plaisir. C'est vraiment ça, c'est que du bonheur. Je te remercie, Gwenaëlle. Je te félicite pour ta transparence et ta vulnérabilité et je suis sûr que cette vidéo, elle va inspirer des dizaines voire des centaines de femmes. Franchement, c'est tout ce que je peux leur conseiller. Et pourtant, j'étais quand même quelqu'un avec beaucoup de bagage. Alors oui, je suis encore émotionnelle, je le sais, j'ai encore des choses à travailler, mais ça va se faire. J'ai tellement confiance en moi maintenant que ça va se faire. Il n'y a pas de raison. J'ai toutes les clés, j'y arrive, j'avance et au fur et à mesure que le temps passe, en fait, je vois encore plus d'avancer que je fais et de progrès et c'est juste merveilleux de pouvoir vivre pour soi. C'est tellement libérateur. Donc, on sait. Merci, Gwenaëlle. Merci énormément. Je te fais des gros bisous, Gwenaëlle. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous et de nous avoir fait partager ce que tu vivais là, émotionnellement. Je te remercie énormément, Gwenaëlle. Et du coup, on fait des bisous aux Superwomen et on se retrouve très, très vite. On vous fait des bisous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.